C'était une voiture qu'on avait acheté, il y a déjà longtemps ça. Vous êtes née en quelle année ? En 25. Est-ce que vous travailliez à l'époque ? Moi j'étais agricultrice. Ah, c'est bien ça ! Ouais. Et donc ? Enfin, on travaillait la terre, quoi. Par an aussi, ils étaient agriculteurs ? Oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y avait d'ailleurs des machines pour travailler la terre ? Ah, madame des tracteurs, oui. Moissonneuse, enfin maintenant c'est les jeunes, parce que tous mes enfants, ils sont tous... Ils sont tous dans l'agriculture aussi ? Oui. Et est-ce que vous utilisez la voiture pour aller dans les champs ? Bon, si, à des fois, parce qu'on avait changé, j'ai pris une autre ferme. Puis pour aller d'une ferme à l'autre, j'allais chercher les gars qui travaillaient dans notre ferme. Puis c'est là que j'ai conduit un peu. C'était une quatrelle dans un moment. Après, on a acheté une automatique. Vous n'alliez pas passer les vitesses. Oui. Vous ne vouliez pas passer les vitesses. Et puis, c'est que vos jambes, il n'y avait pas une automatique. Puis, je regardais, quoi, puis j'ai dit, bon, il n'y a pas besoin de briller, puis... Ou d'embrayer. C'est plus facile. Alors, moi, moi, j'avais toujours pas de calais avec la quatrelle qu'on avait, qui n'était pas automatique. Et à l'autre école, j'ai dit, m'en disons, s'ils ont une... s'ils font des conduites, une automatique, quoi. Puis, j'ai dû prendre des leçons. Et puis, après, j'ai conduit parce que mon mari ne pouvait plus. Et j'ai une autre petite question. Est-ce que vous connaissiez le vélo Solex ? Le vélo Solex ? Oui. D'abord, le son de conduite, quand j'ai commencé, enfin, que je voulais conduire, quoi. J'avais été pensé... La première voiture qu'on avait, c'était une... Quelque chose... Il n'y avait pas une frégate, non. Il y avait des frégates, mais après, on en avait acheté, j'ai jamais pu la conduire parce qu'elle était trop bonne. Et donc, vous aviez le permis ? J'ai le permis, oui, oui. D'accord. Oh, ben, il y a longtemps. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je ne peux pas.